Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette décision de justice intervenue il y a quelques minutes et qui fera date. Le tribunal correctionnel de Paris vient de rendre son jugement dans l'affaire Fillon. L'ancien Premier ministre François Fillon ainsi que son épouse Pénélope Fillon ont été reconnus coupables de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs. Pour rappel, ce scandale avait coûté sa campagne à l'ex-chef du gouvernement pour l'élection présidentielle de 2017. Le troisième prévenu dans cette affaire, l'ancien suppléant de François Fillon, Marc Jouleau, a lui aussi été déclaré coupable par la Cour. On va retrouver tout de suite sur place notre envoyé spécial, Karim Akiki. Karim, bonjour. Une décision importante qui vient donc d'être rendue. Décision qui fera date évidemment. Que va-t-il se passer maintenant ? Maintenant, nous attendons, le tribunal est toujours en cours de délibération, nous attendons l'énoncé des peines. Le parquet national financier vient de déclarer les trois prévenus coupables. On retiendra que François Fillon et Pénélope Roup ont été reconnus coupables. En d'autres termes, le tribunal a répondu à la question suivante. Pénélope Fillon a-t-elle occupé un emploi fictif à l'Assemblée nationale ? Les juges viennent de répondre oui. Nous allons voir les peines qui vont être prononcées. Je vous rappelle que le parquet national financé avait requis cinq ans de prison dans deux fermes. Un réquisitoire lourd pour François Fillon. On va voir si le tribunal va suivre ce réquisitoire dans quelques minutes. Et pour sa femme, c'était trois ans avec sursis. Je vous rappelle que le litige de l'emploi fictif de Pénélope Fillon porte sur 613 000 euros nets d'impôts d'argent public qui a été détourné d'après le tribunal. Elle aurait touché qu'elle aurait touché, elle, entre 1998 et 2013. Après deux semaines de procès en février dernier, le ministère public avait, je vous le disais, émis un réquisitoire au vitriol. Les avocats à la défense de François Fillon se sont offusqués de ce réquisitoire en disant que c'était un acharlement politique et qu'il s'agissait là d'un procès politique. Quoi qu'il en soit, les défenses de François Fillon et de Pénélope Fillon auront la possibilité à l'issue de se délibérer, de se pourvoir en appel. Et là, il y aura un autre procès, mais pas avant l'année prochaine. Karim Akiki en direct du tribunal après cette décision rendue il y a quelques instants.